Les Jeux Olympiques, c'est pour moi quand même quelque chose de vachement énorme dans le monde. Ça va être des jeux révolutionnaires. Performance, partage. Ça doit être un énorme moment de fraternité. Bien sûr, on rêve tous des gagnés, je crois. Dans moins d'un an, ici à Châteauroux, au Centre national de tir sportif, des milliers d'athlètes comme Camille, la championne française, seront en compétition pour une médaille aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pour promouvoir l'événement, des élus, des sportifs et des habitants de la région tirée au sort ont découvert ces futures installations olympiques. C'est impressionnant de se retrouver ici, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on aura l'occasion de venir dans un endroit où se déroulent les JO. Ce ne sont pas uniquement les Jeux de Paris, uniquement les Jeux de la région parisienne, mais les Jeux de toute la France. C'est ça qui est important pour nous, de pouvoir partager ces émotions des Jeux avec l'ensemble de la France. Ça doit être un grand projet collectif. Et pour notre région, Terre de Jeux, les Jeux Olympiques, Paris 2024, ici à Châteauroux, c'est un événement considérable. Ce centre de tir sportif sur 100 hectares sera le seul site de compétition olympique en région Centre-Val-de-Loire. J'ai la chance de venir avec l'équipe de France ici m'entraîner. Franchement, c'est super grand. Et dans l'ambiance aux Olympiques, bientôt, on essaye de se projeter le plus rapidement possible en tant qu'athlète. C'est le plus grand centre de tir d'Europe. Un équipement de qualité, un équipement ancré sur son territoire qui permettra de rayonner à l'échelle internationale. C'est une dimension économique, c'est une dimension touristique. Ça touche les transports, ça touche l'éducation, la jeunesse, le monde économique. La région va mettre à disposition une partie de ses équipements, notamment des lycées, pour héberger une partie des athlètes, ici à Châteauroux. En marge des compétitions, plus de 30 équipements sportifs seront à la disposition des athlètes en préparation et plus de 100 collectivités sont labellisées Terre de Jeux 2024. Terre de Jeux, ça veut dire que ceux qui ne font pas de sport, ceux qui veulent découvrir des sports, ceux qui veulent aller plus loin dans le sport sont invités, incités, accompagnés à le faire parce que nous voulons que les Jeux Olympiques, ce soit une très, 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 très belle fête du sport, mais il faut aussi que ça donne à nos concitoyens le plaisir de pratiquer le sport. Nous voulons vraiment porter l'image de notre région comme une région sportive au meilleur niveau national et au meilleur niveau mondial. C'est une mise en valeur extraordinaire de notre territoire et du sport dans notre territoire. Athlètes, staffs, supporters, 2000 personnes sont attendues chaque jour à Châteauroux pendant les épreuves de tir olympique. Les Jeux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et puis ça fera toujours rêver tous les sportifs dans n'importe quelle discipline. Moi, je veux gagner les Jeux. C'est ici, au Centre national de tir, que la première médaille d'or de Paris 2024 sera attribuée le 27 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.